Salut les pilotes, on se retrouve dans Grand Tourisme 7 pour une nouvelle course constructeur et ben voilà oui c'est la reprise des courses constructeur et j'ai choisi de rouler chez Mitsubishi, alors la course se passait en Lancer Evo Groupe 3 et pas la Groupe 4 que vous pouvez voir dans l'encart au dessus, ben oui j'ai oublié de changer de voiture mais bon voilà, on peut toujours mettre une photo pour illustrer la belle, voilà au cas où, mais voilà c'est pas la Groupe 4. Donc cette course de Groupe 3 se passait au Nürburgring vers 24h et il y avait un arrêt au stand obligatoire, on pouvait utiliser les pneus médium et les pneus médium et aussi les pneus médium, vous l'aurez compris c'était une course qui se faisait en pneus course médium, voilà c'est tout. La course se passait sur 3 tours et après une bonne séance de qualification, et bien je partais en 3ème position, ce qui est plutôt pas mal, on va pas se mentir, c'est bien, c'est vraiment très bien. On se retrouve donc sur la ligne de départ de ce circuit très exigeant, le Nürburgring il n'est plus à présenter, voilà on sait très bien que c'est vraiment exigeant. On va essayer de suivre les deux gars devant, parce que ça risque de ne pas être simple, ils sont plus rapides que moi, oui c'est clair, sinon j'aurais été devant eux, ça tombe sous le sens, vu que je n'ai pas été trop trop gêné pendant la qualification, bah voilà. Donc il va falloir faire attention aussi au virage 1, parce que c'est une épingle, allez c'est parti, donc on se dirige vers cette fameuse épingle dont je vous parle, on se met à l'aspiration derrière la M6 GT3 et on arrive à la zone de freinage, et Dave involontaire de ma part, j'ai freiné beaucoup trop tard, on essaie de revenir, mais je percute la 911 ici, bon, ouais, ok, petit fail de ma part, on a des dégâts à l'avant droite, je pense, je suppose plutôt que c'est ma faute, voilà, même si bon, il aurait peut-être pu laisser plus d'espace, mais bon, c'est discutable, c'est discutable, je considère que c'est plutôt de ma faute. Après ce départ un petit peu chaotique, on se retrouve en cinquième position, on est à l'aspiration derrière cette McLaren, on se décale et on peut Dave tranquillement, il se fait pousser par le gars qui était derrière moi, par contre, pas de chance, pas de chance sur ce coup-là, on récupère une position que je récupérais déjà, et on repart à l'attaque des trois pilotes devant. Allez, c'est parti, on peut revenir sur eux, je pense, allez, c'est jouable. On va bientôt aborder la chicane avant d'attaquer le vrai circuit, voilà, je fais ma mauvaise longue là, donc on gère bien la chicane, qui est moins prononcée que la chicane de la version GP, il faut le dire, il faut le noter, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais voilà, il y a deux chicanes, et on entre sur la notch des feux, ça y est, les choses sérieuses peuvent commencer. Petite glisse ici, mais ça va, on a réussi à mettre une petite distance par rapport au gars qui est derrière, comme je le disais précédemment, on va essayer de revenir sur les gars qui sont devant, la 458 devant rate un peu son virage ici, donc on se retrouve dans son dos, mais il faut patienter, parce que le Nürburgring, le Nürburgring, c'est un circuit étroit, donc on ne doute pas comme ça, on a essayé de s'insérer un peu à l'intérieur comme ça, mais voilà, ah mince, petit contact avec la voiture, avec Honey Biger, bon, pas volontaire, mais c'était un petit peu risqué quand même, et on perd quelques positions encore, on se retrouve P6, mais le pilote allemand sort, on est toujours suivi par Honey Biger, donc un dans l'autre, ça n'a pas été trop trop grave comme contact finalement, puisqu'il est juste derrière moi, mais on va pas se mentir, c'est un petit peu brouillon comme début de course, je suis pas satisfait de ma prestation, il faut qu'on se reprenne, il faut qu'on se reprenne, on est capable de mieux que ça, vraiment, parce qu'en plus, c'est la notch des feux, je connais très bien ce tracé, peut-être que je suis, non, je trouve que la voiture est relativement saine quand même, bon, c'est pas parfait, mais ouais, faut que je m'habitue avec elle, et puis voilà. Allez, on se reprend, et on essaye de revenir sur les 4 pilotes qui sont devant nous. Sous-titrage ST' 501 On est quelques virages plus loin et HoneyBiger est vraiment juste derrière moi. Si ça continue comme ça il va pratiquement être obligé de tenter quelque chose j'ai envie de dire parce que s'il est autant collé derrière moi c'est qu'il est peut-être plus rapide. En même temps je reviens petit à petit sur Tommy donc faut voir je pense que je pourrais sûrement tenter quelque chose de mon côté aussi. Faut pas oublier que Moby aussi qui avait commis quelques erreurs en début de course et on revient sur lui aussi donc ouais je semble avoir... Finalement HoneyBiger a voulu tenter quelque chose et il est sorti. Tommy aussi est sorti et on gagne deux positions. Bon bah maintenant on va tenter de revenir sur Combi voilà petit retournement de situation un poil inattendu alors que Combi passe sur le pilote allemand je vais pas prononcer ça. Attends... J'ai dit que j'allais pas le prononcer donc non on va pas le prononcer c'est beaucoup trop fort pour moi ça dépasse complètement mes compétences. J'ai pas fait allemand LV2 voilà non c'était LV3 bon enfin bref j'ai pas fait ça donc ouais ça dépasse beaucoup trop ce dont je suis capable de faire. Allez on est en train de revenir sur eux quand même et ça a creusé un petit écart par rapport aux pilotes qui sont derrière donc faut voir. Je ne m'attendais pas à ce que HoneyBiger se sorte tout seul comme ça et vraiment on dirait que j'ai un meilleur rythme que les gars devant mais faut pas oublier qu'on est sur la notch les feux donc bah y'a pas beaucoup d'espace pour doubler donc faut faire très attention dans nos tentatives. Mieux vaut être patient et attendre le bon moment pour tenter un dépassement. Allez je pense que ça va bientôt se faire mais on va patienter. C'est parti ! On forme un beau groupe bien compact là un joli petit peloton. Allez si je veux tenter quelque chose je pense que ça devrait être maintenant mais je pense que je suis un petit peu loin du pilote allemand donc je ne peux pas bien profiter de son aspiration par contre HoneyBiger lui il va pouvoir donc il va venir à l'extérieur tenter quelque chose mais finalement je suis quand même dans l'aspiration du pilote devant donc il ne peut pas me doubler. C'est un jeu d'aspiration là donc ça va pas passer et je me rapproche lentement mais sûrement mais ce sera pas suffisant on était trop loin pour espérer quelque chose donc ça m'a juste permis de me protéger de l'attaque de HoneyBiger. Donc on arrive juste derrière lui mais c'est pas encore suffisant pour passer et les Badgers en profite pour passer juste ici donc faut voir ce que ça va donner à l'épingle au bout de la ligne droite là donc voyons voir s'il réussit à profiter de ça ou si je garde l'avantage. Allez gros frénage cette fois ci on freine pas trop on freine pas trop tard et il percute ce pilote allemand pauvre pilote allemand vraiment parce qu'au début la course c'est moi qui l'a fait percuter non pas ouf et je me fais percuter à mon tour par HoneyBiger qui a un petit peu trop forcé. Mais ça ressemble à comment ça avait percuté l'allemand au début de la course donc je vais supposer qu'il a pas fait ça exprès au pire il est peut-être rancunier du contact qu'on a eu un petit peu après peut-être je peux mettre ça sur ce compte là aussi dans ce cas là ce serait pas hyper cool mais bon je lui excuse en vrai je lui excuse je préfère continuer ma course et puis il a coupé d'une pénalité de 2 secondes pour avoir percuté le pilote allemand. à l'épingle donc il y a moyen que je le double assez facilement si je ne me fais pas distancer donc on va essayer de rester au contact et puis on va voir ce que ça peut donner pour l'instant on est P6 on a perdu 3 places mais mais quand même je trouve qu'on fait une course pas trop mal c'est correct ça va c'est pas flamboyant mais ça passe. et voilà on est à nouveau sur l'enfer vert et on est badger m'a mis une petite distance donc ouais je vois même plus sa pénalité et on a un drapeau jaune ici. que c'était passé je n'en ai aucune idée pourtant ça a l'air de bien rouler devant donc bizarre bizarre drapeau vert donc bah j'ai pas gagné de position je ne comprends pas. vraiment il faudrait que les commissaires de piste arrêtent de boire avant avant les épreuves ça me ferait des vacances ce serait plus simple à gérer je comprendrais mieux ce qui se passe. bon là j'ai une belle petite distance devant il va falloir cravacher peut-être un petit peu pour pouvoir revenir mais au pire on reste stable et on est badger est sorti. voilà une fois de plus en vrai il aurait pu être rapide mais il est trop agressif dans son pilotage et ça lui joue des tours c'est comme ça qu'il a raté le dépassement qu'il a essayé de faire sur moi. c'était trop agressif en fait bon bah il est sorti donc là par contre on le reverra pas je pense bon bah me reste plus qu'à revenir sur les gars devant si c'est possible et on verra ce que ça donne et il faut pas oublier qu'on aura un passage de stand aussi donc voilà on va analyser on va temporiser et voir comment tout ça se passe. finalement pause de courte durée donc on a Eugé Mouse King qui est sorti donc je me retrouve dans son dos ah la M6 qu'on voyait au tout début de la course il est pas parti si loin en fait à vrai dire je suis 5ème et les 5 pilotes devant bah je les vois c'est pas forcément courant d'habitude il y a un gap qui se creuse entre le premier mois mais pas cette fois là on est resté un petit groupe assez soudé donc Eugé Mouse King a l'air d'avoir un peu de mal à tenir sa M6 donc peut-être qu'avec un peu de chance on pourra le doubler faut voir on verra on verra on on est dans une des parties les plus rapides du circuit et je me rapproche vraiment de G-Mouse King donc peut-être que je pourrais tenter quelque chose mais non c'est un peu serré si j'avais pu prendre l'intérieur j'aurais pu tenter mais là non c'était trop serré ça allait pas le faire donc je préfère ne pas prendre de risque notre chance reviendra plus tard mieux vaut prendre son temps et retenter sa chance pour le moment de faire plus tard plutôt que de tenter aller au crash et perdre beaucoup plus de temps moi je préfère donc je patiente vraiment c'est le maître mot là être patient sur ce circuit là il faut apprendre à être patient c'est le maître mot oui non on est pratiquement au bout de la longue ligne droite du circuit et je me suis fait un peu distancé mais là en plus on va pas avoir le choix on va rentrer au stand parce qu'il le faut bien et on a du carburant on a les pneus qui sont pas trop usés donc ce qu'on va faire on va rentrer mon on va pas changer les pneus et on va pas rajouter de carburant on avait vraiment juste un arrêt au stand obligatoire ouais bof quoi voilà donc ouais c'est un stop and go donc c'est comme si on avait une pénalité mais c'est en fait c'est chelou je trouve ça bizarre qu'ils font ça donc il ya des pilotes qui passent pendant ce temps à côté ouais bon on ressort en même temps que au gym house king voilà on est vraiment en transparence avec lui mais on est quand même ressorti derrière et on n'est pas toujours p6 on était p5 tout à l'heure c'est ça donc on a perdu une position Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501